Merci à vous. Merci à vous. Amen. Monsieur le Président, je me lève aujourd'hui pour vous expliquer la règle 1.8.1. Une lettre m'a été envoyée et celle-ci a été divulguée aux médias. C'était une réponse sur la réparation de 2023. Les médias n'ont pas mis toute la citation et je crois qu'on m'a mal compris. Monsieur le Président, lorsque j'ai répondu, en fait, on m'a posé la question, est-ce que la ministre va admiter que nous sommes dans une crise de santé mentale dans les territoires du Nord-Ouest après deux ans de pandémie? Monsieur le Président, voici toute ma réponse. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je reconnais que la pandémie a été très stressante pour tout ça, pour tout le monde. Il y avait beaucoup d'anxiété, de dépression, de solitude, particulièrement pour les personnes qui vivent seules comme les personnes âgées. Et nous avons offert des services partout. La demande envers les services est très grande. À ce moment-ci, on ne peut suivre toute la demande. Mais je suis toutefois confiant que nous pourrons aider ceux qui le demandent. Merci, Monsieur le Président. Merci, député de Yellowknife Center. Déclaration des ministres, déclaration des ministres, ministre responsable pour de l'infrastructure. Monsieur le Président, 74 % de notre électricité vient de l'hydroélectricité. Mais nous devons en faire plus en tant que gouvernement et territoire. C'est pour ça que dans la stratégie 2030, nous avons décidé de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans une moyenne de 25 %. L'un des projets qui va nous aider à atteindre ces objectifs, c'est un projet d'éolienne. Ce projet sera le premier dans les territoires du Nord-Ouest lors de notre programme d'infrastructure. Le gouvernement du Canada va mettre 30 millions de dollars et le gouvernement des territoires du Nord-Ouest va financer 10 millions. Voilà une initiative clé pour notre stratégie de 2030. Une fois que ce sera en cours, ça va faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de 6 000 tonnes annuellement. Et nous pourrons ainsi baisser la consommation de diesel de 3 millions de litres par an. Cela permettra de réduire de 30 % la consommation de diesel. Notre plus grande communauté est fonctionnant au diesel. Nous faisons des progrès considérables dans le cadre de ce projet. La construction de la route d'accès de 6 km au site de High Point, où se trouve l'éolienne de 3,5 MW et le système de stockage en batterie, a commencé en janvier. Ces travaux progressent et devraient être terminés d'ici le mois d'août. Malgré les récentes inondations à Hay River, l'équipement de l'éolienne est toujours en bonne voie pour être envoyé à Nunavik pour être installé plus tard cet été. NT Energy travaille avec Marine Transportation Services pour que l'éolienne soit expédiée en toute sécurité dans le delta. À l'heure actuelle, le calendrier de construction reste sur la bonne voie. Nous prévoyons que le projet sera terminé d'ici l'hiver 2023, à moins qu'il y ait des retards imprévus. Monsieur le Président, non seulement ce projet est essentiel pour nous aider à atteindre notre cible d'émissions de gaz à effet de serre et les objectifs de la stratégie énergique 2030, mais alors que nous émergeons de deux années de réponse à la pandémie de COVID-19, les projets d'infrastructures comme Nunavik Win contribueront à la reprise économique du territoire. Le travail contractuel découlant de ce projet pendant la phase de construction profitera considérablement aux entreprises puisque le projet se trouve dans la région visée par l'entente. Monsieur le Président, l'investissement dans les énergies alternatives et renouvelables peut réduire la dépendance du territoire au diesel. Voilà une priorité pour notre gouvernement. Cela est bon pour l'environnement. Cela est bon pour le Nord. Au fur et à mesure que nous nous adaptons à un climat qui se réchauffe et nous essayons de réaliser la vision stratégie énergétique 2030 qui consiste à fournir aux résidents des territoires du Nord-Ouest une énergie sûre, abordable, fiable et propre. Merci, Monsieur le Président. Déclaration ministre, déclaration ministre, ministre responsable pour l'environnement et les ressources naturelles. Merci, Monsieur le Président. Notre environnement change rapidement. Les températures moyennes sur le territoire augmentent jusqu'à quatre fois plus vite que dans le reste du monde. L'érosion côtière affecte déjà les communautés et la fonte du pergélisol et a des répercussions sur les infrastructures. Nous savons que les étés sans glace dans l'Arctique deviendront une réalité. Les embâcles ont provoqué des inondations à grande échelle dans les territoires du Nord-Ouest et cela deux années de suite. De nombreux facteurs contribuent aux inondations dues aux embâcles et le réchauffement climatique affectent chacun de ces facteurs de façon différente. Nous continuerons à voir des inondations à l'avenir et il est possible qu'elles se produisent plus fréquemment ou qu'elles deviennent plus destructrices avec les effets du changement climatique. Le changement climatique est réel. Il faut agir. Je suis fier de dire que notre gouvernement prend des mesures. 92 % des mesures financées dans le plan d'action sur les changements climatiques 2019-2023 sont en voie d'être entièrement réalisées d'ici 2023. Rien que l'année dernière, nous avons investi 55,6 millions de dollars pour mettre en oeuvre les mesures du plan d'action sur les changements climatiques et le plan d'action énergétique. Nous nous efforçons de rendre les communautés plus résilientes aux changements climatiques en investissant dans des projets de recherche pour comprendre comment notre environnement change, tout en trouvant des moyens de répondre et de s'adapter à ces changements. Mais ça prend plus d'argent pour espérer un véritable changement. Pour faire face à la crise climatique, nous devons travailler ensemble. Et je suis heureux d'entendre parler de l'excellent travail accompli par le Conseil des changements climatiques des territoires du Nord-Ouest pour guider notre gouvernement. Le Conseil réuni du personnel des gouvernements autochtones, des organisations autochtones, des communautés des territoires du Nord-Ouest des aînés, des organisations environnementales et des intervenants de l'industrie. Nous travaillons avec nos partenaires sur les initiatives clés en matière d'adaptation aux changements climatiques, notamment l'évaluation des risques et des possibilités, la catastrophe, la cartographie des dangers pour les communautés. Afin d'identifier les risques d'adaptation clés auxquels nous sommes confrontés, cela nous permettra de nous concentrer sur les priorités qui feront une plus grande différence. Le Conseil offre l'occasion de continuer à établir et à renforcer les relations, la compréhension commune et la confiance. Nous aidons le Conseil des changements climatiques à mettre en place un groupe consultatif de jeunes. Je suis impatient d'entendre les perspectives et les idées de la prochaine génération des leaders du Nord. Nous écoutons et travaillons avec des personnes qui ressentent chaque jour les effets des changements climatiques. Nous avons entendu le besoin d'un meilleur accès à l'information sur le changement climatique et nous lancerons le Conseil lors de la prochaine réunion sur un projet de plan de sensibilisation au changement climatique. Nous travaillons à des projets transformateurs, des projets qui, avec les bons investissements fédéraux et le travail acharné des habitants du Nord, produiront des résultats pour le Nord. Par exemple, les communautés des territoires du Nord-Ouest ont besoin d'une énergie sûre, abordable ainsi que durable. Nous travaillons sur des solutions de rechange et des solutions faites dans le Nord qui peuvent répondre à tous ces besoins. Nous avons un nouveau climatologue et modélisateur hydrologique qui travaille à évaluer comment les travaux d'eau ont changé au fil du temps et comment ils devraient changer à l'avenir. Les scientifiques du gouvernement des territoires du Nord-Ouest travaillent également avec le gouvernement fédéral pour examiner et mettre à jour les informations existantes sur la cartographie des plaines inondables dans les communautés sujettes aux inondations. Nous intégrons des considérations relatives au changement climatique dans la planification de la sécurité publique et les opérations communautaires. De plus, nous avons développé une évaluation de haut niveau de vulnérabilité au changement climatique sur les impacts des infrastructures et communautaires dans toutes les communautés des territoires du Nord-Ouest. Les mesures d'adaptation proposées et les recommandations pour les travaux futurs ont été identifiées pour toutes les communautés. Nous sommes la première et actuellement la seule juridiction au Canada à créer un poste archéologique du changement climatique pour évaluer les impacts du changement climatique sur les sites archéologiques et d'autres lieux d'importance culturelle du territoire. On ne peut le faire seul. Le changement climatique comporte de multiples facettes et la réponse doit l'être aussi. Nous travaillons avec les gouvernements, les organisations autochtones, les communautés, l'industrie, les organisations non gouvernementales et d'autres intervenants pour trouver des solutions qui permettent de préparer ce territoire et ces résidents pour l'avenir. La crise climatique est réelle. Elle est effrayante. Elle peut même sembler accablante. Mais ensemble, nous pouvons nous adapter. Ensemble, nous continuerons à relever le défi. Merci, M. le Président. Déclaration de ministres, ministre responsable pour l'éducation, la culture et l'emploi. Merci, M. le Président. M. le Président, c'est avec un grand plaisir que je parle de nos progrès dans l'établissement d'une université polytechnique dans les territoires du Nord-Ouest. L'ampleur de ce projet n'a jamais été prise à la légère et nous restons déterminés à terminer les travaux dans le bon ordre au bon moment. La transformation suit une approche en trois phases qui permet au Collège Aurora de construire une base solide afin de se transformer en une université polytechnique durable qui offre une éducation de haute qualité aux habitants du Nord. Nous constatons déjà des gains à mesure que nous établissons les éléments de base et de transformation et que nous renforçons les programmes du Collège. Ces gains sont évidents lorsque je parle avec le corps professoral, le personnel et les étudiants dans les communautés. et ils comprennent une nouvelle approche de planification d'entreprises et des rapports annuels, le lancement d'un tout nouveau site Web Aurora comprenant des systèmes d'information pour les étudiants, une nouvelle approche de planification stratégique, de la planification académique et de la gestion stratégique des inscriptions, le nouveau centre d'enseignement d'apprentissage consacré au développement professionnel continu des instructeurs du Collège, la création de deux postes de chaire de recherche et d'une équipe de services de recherche qui sera lancée cette année, l'achèvement de la révision des programmes sociaux et d'éducation et l'entrée en vigueur de la loi sur le Collège Aurora. En passant à la phase 2, la relation entre le gouvernement des territoires du Nord-Ouest et le Collège Aurora évolue. Elle sera marquée par un nouveau mandat pour le Collège Aurora. Un premier pas vers une nouvelle façon de travailler. Ce mandat guidera le Collège dans son objectif de fonctionner sans lien de dépendance avec le gouvernement des territoires du Nord-Ouest, tout en prenant des mesures pour assurer l'excellence de l'enseignement et de la recherche sur le territoire. Une autre étape importante de la phase 2 et de la transformation du Collège est l'achèvement du plan directeur des installations de l'Université Polytechnique. Monsieur le Président, le plan directeur des installations fournira au Collège Aurora et à la future Université Polytechnique une feuille de route pour l'amélioration de l'expansion continue des installations à travers les territoires du Nord-Ouest. L'élaboration du plan directeur et des installations est un processus qui a nécessité l'apport et la participation des gouvernements, des partenaires et des intervenants autochtones. Depuis le début de la transformation, nous avons entendu partout dans les territoires du Nord-Ouest que l'Université Polytechnique est dans une position unique pour intégrer les façons autochtones d'être, de savoir et de se faire dans sa forme physique et dans son fonctionnement, sa programmation et sa gouvernance de structure. J'ai hâte de voir ce thème d'Autochtones se manifester dans le nouveau système de gouvernance, en particulier au sein du Conseil des détenteurs de savoirs autochtones, alors qu'il aborde un cadre qui guidera la culture d'administration de l'Université Polytechnique. Monsieur le Président, nous continuons à avancer dans la phase 2 de la transformation. Je suis convaincu que nous sommes en train de concevoir une université polytechnique qui répondra aux besoins des résidents du Nord et qui deviendra une vitrine de l'éducation pour les étudiants du Nord, du Canada et du monde entier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Déclaration des ministres, Déclaration des députés, Déclaration des députés de Newmonton Lake. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'allais vous parler de la question du logement, mais à la dernière minute, j'ai décidé de vous parler de l'un de nos mandats. Vous savez, au sein de cette enceinte, lorsque les 19 membres sont venus ensemble, l'un des plus grands enjeux était des contrats et de garder du travail dans le Nord. Vous savez, on a eu beaucoup de discussions à ce sujet. Nous avons parlé de notre politique avec les Autochtones. Vous savez, je soutiens vraiment ce projet d'EU-LiN au sein de ma communauté. Par contre, un des problèmes, c'est qu'il y a une section de ce contrat qui va bénéficier les membres de ma communauté ou alors les personnes qui vivent dans notre région. Et c'est l'accès à la route. L'accès à la route pourrait être construit par n'importe qui dans notre région. Nous avons des entreprises qui ont construit des autoroutes, qui ont travaillé sur les autoroutes à la frontière. Pourtant, le ministre parle de ce projet, et le ministre est aussi responsable pour l'éto-électricité. Et d'une certaine façon, on dirait une drôle de façon d'émettre des contrats. Moi, en tant que membre de la communauté, moi, en tant que porte-parole des entreprises de ma communauté, je vois que nous avons des personnes de l'extérieur qui prennent le seul travail que notre communauté peut faire. notre communauté n'a pas l'expertise pour construire les éoliennes, mais ils peuvent construire la route. Et lorsque je conduis, je vais au travail, lorsque je vois les compagnies de Whitehorse qui sont dans le stationnement, je vois des entreprises de camionnage qui travaillent sur les autoroutes. Voilà. Ce n'est pas ce qu'on a dit qu'on allait faire en tant que gouvernement. Nous avons dit que nous allons garder le travail pour nos personnes au niveau local. En tant que membre de cette enceinte, députés, ministres, nous ne devrons pas ignorer cela. J'aurai des questions pour le ministre de l'Infrastructure plus tard. Merci, M. le Président. Merci, député de Newmonton Lakes. Député de Yellowknife North. Merci, M. le Président. Je crois qu'il est temps de renommer quelque chose. Dans la première partie de l'année, je pense qu'on devrait renommer le lake ici, le nom Great Slave. Great Slave Lake a été nommé après un mot cri parce qu'il y a certaines parties de la population qui étaient des esclaves. et je ne sais pas encore pourquoi nous avons des noms qui honorent l'esclavage et cela a été nommé par des Européens. J'adore ce lac, sauf que je crois qu'on pourrait lui donner d'autres noms. Il y a des noms autochtones. Je crois que nous devons consulter le public et trouver un nouveau nom, un nom qui n'honore pas l'esclavage. M. le Président. Ensuite, nous avons la rivière Mackenzie, la montagne Mackenzie. Ces deux, on a nommé la rivière et la montagne en honneur à deux Écossais. Celui-ci et un d'entre eux est venu, Alexander Mackenzie, a fait de la cartographie, mais en termes d'explorateur, il ne devrait pas avoir le nom de la Great Dait Show. Ensuite, la montagne Mackenzie, qui est notre second premier ministre, et ce n'était pas un premier ministre très remarquable. Son plus grand accomplissement, ça a été mettre la loi sur les Indiens et il a tenté d'assimiler les peuples autochtones. En fait, M. le Président, Alexander Mackenzie, lorsqu'il était premier ministre, ces montagnes n'étaient même pas partie du Canada. Il ne connaissait rien de ces montagnes. On n'est même pas certain qu'il a été marché là. Je vais citer maintenant Alexander Mackenzie, le deuxième premier ministre. C'est la mission de la race anglo-saxonne d'amener le pouvoir de la civilisation dans chacun des pays du monde. M. le Président, je reconnais que beaucoup de nos premiers premiers ministres ont dit des choses aussi racistes et ridicules comme ça. Ils avaient des vues suprémacistes blancs, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, nous devrions avoir une raison de l'honorer en renommant notre montagne. M. le Président, nous devrons faire honneur à notre culture, notre histoire, notre géographie. J'aurai des questions pour le ministre de la Culture et de l'Emploi un peu plus tard. Merci. Merci, M. le Président. M. le Président, cet été, ça a été difficile pour nos communautés, bien entendu à cause des inondations. Je voudrais porter l'attention à notre système d'autoroutes. Peut-être que nous voulons vivre un événement qui se passe une fois dans notre vie. Souhaitons-le. La section d'une autoroute qui s'en va vers l'Alberta a été inondée. L'autoroute 1, jonction 238, a été inondée. Elle a été fermée. Une section de l'autoroute entre Enterprise et Fort Providence a été fermée. Cela a été surveillé. Il y a une partie de l'autoroute entre l'autoroute 3, Fort Providence, le kilomètre 170, et l'eau a grandement monté. Cela a le potentiel de s'en aller, mais c'est vraiment seulement une possibilité. On peut voir le niveau anormal d'eau qui est aussi élevé. Cela est une sorte d'inquiétude. Cela pourrait être au détriment du voyagement sur ces autoroutes. Monsieur le Président, j'aurai des questions plus tard pour le ministre de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Merci, député de DETCHO. Déclaration de député, déclaration de député, député de Dabatcha. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je veux aussi célébrer les jeunes qui ont gradué du Fort Smith Parac High School. Je n'ai pas pu assister à leur graduation. J'étais ici. Mais de la part de la communauté de Fort Smith, je tiens à féliciter tous et chacun pour d'avoir terminé vos études et d'avoir atteint ce point dans votre carrière académique. Je vous souhaite bonne chance dans l'avenir. De plus, Monsieur le Président, je veux reconnaître tous les étudiants qui sont venus au Parlement jeunesse il y a deux semaines. je veux reconnaître les jeunes de la circonscription de Dabatcha et Fort Smith. Merci d'avoir participé au Parlement jeunesse. Vous nous avez bien représentés. Monsieur le Président, j'aimerais aussi parler aussi de l'incident qui a eu lieu à Fort Smith en mois de mars. je sais que nous sommes toujours en train de faire face à cet événement traumatisant. Je veux encourager tous mes committants de se soutenir tous et chacun, particulièrement les familles qui ont perdu des êtres chers. Je veux aussi parler des morts multiples des autres parties de la communauté, tous ceux qui ont perdu un être cher dans les derniers mois. Notre communauté a perdu beaucoup de gens dans très peu de temps. donc je veux offrir mon soutien ainsi que mes condoléances à toutes les familles qui ont été affectées, à toutes les personnes qui sont décédées dans les mois précédents. Enfin, Monsieur le Président, je veux remercier tous les incroyables committants de Tabaccha pour leur soutien et pour être venus me voir. Merci beaucoup à toute mon équipe de la communauté qui est toujours ici pour me conseiller et me dire tous les enjeux de la communauté. Vous savez qui vous êtes. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député, déclaration de député de Hay River South. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dû aux inondations, beaucoup de résidents ne vivent pas à la maison. Certains vivent avec des amis, certains restent dans des motels, certains sont dans des abris, certains dans des campements. Nous avons dû déplacer des habitants de la communauté. Il est temps de reconstruire ces maisons et reconstruire les entreprises qui ont toutes eu un impact à cause des inondations. Pour faire cela, Monsieur le Président, nous devons offrir du soutien financier pour que les travaux peuvent débuter. Monsieur le Président, plus important encore, les résidents affectés par les inondations doivent être remboursés pour les dégâts qu'ils ont eus. Ils doivent être aidés. Ils doivent être capables de réparer leurs maisons. Tous les résidents qui ont accès à des amis ou alors ont assez d'argent pour engager des entreprises de construction doivent avoir la permission de recommencer le travail pour réparer leurs résidences ou alors leurs entreprises. Certaines personnes n'ont pas le soutien ne peuvent réparer leurs maisons et les dégâts à leurs infrastructures continuent de grandir. Par exemple, ils ont de la moisissure. En absence d'assurance contre les inondations, il y a des personnes aussi qui ne peuvent aussi obtenir de l'électricité. Nous avons entendu que certains résidents ont obtenu certaines compensations parce qu'ils ont des assurances privées. Eux, ils peuvent débuter les réparations. Les résidents qui attendent les fonds du gouvernement se demandent pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas avoir les mêmes services que les autres. Monsieur le Président, la politique des catastrophes naturelles a un nombre de points. Nous avons besoin d'avoir un calendrier clair pour pouvoir offrir du soutien. la plupart des résidents ont fait des demandes et certains ont eu des évaluations. Pour aller de l'avant, Monsieur le Président, nous avons besoin d'un calendrier pour pouvoir faire l'évaluation de l'ampleur des dégâts et de l'assistance dont ils auront besoin. Pour compléter l'évaluation, les résidents doivent engager des sous-contractants qui soient qualifiés pour le faire. Monsieur le Président, je demande plus de temps pour terminer mon élocution. Député de Hill of the South, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Vous pouvez continuer. Merci, Monsieur le Président. Près de 350 demandes ont été envoyées. Trouver un contracteur sera difficile. Et sans les finances pour donner un dépôt pour débuter les demandes, tout cela sera difficile. Vous savez pourquoi maintenant le gouvernement doit se dépêcher et agir le plus rapidement possible. Merci, Monsieur le Président. Merci, député de Hill of the South. Déclaration des députés, déclaration des députés, député de Montfouilly. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis inquiète quant à la brutalité policière, ce qui se passe dans la communauté de Tichu. Il y a beaucoup de mes commettants qui ont partagé leurs expériences négatives lorsqu'ils côtoient un agent de la GRC. Ils sont inquiets quant à leur sécurité. Monsieur le Président, dans l'année dernière, certains ont été divulgués dans les médias. Toutefois, voilà ici la pointe de l'asberg. Beaucoup de situations ne sont pas connues du public. Actuellement, le processus pour pouvoir se plaindre de cette situation est très difficile et pour beaucoup de personnes autochtones ce n'est pas accessible ni culturellement sécuritaires. Monsieur le Président, beaucoup de gens ont peur et ils ont peur qu'ils seront traités de façon inhumaine. Il y a eu beaucoup de situations où il y a eu un manque de respect. Il y a eu des remarques racistes. Il y a eu de l'intimidation, particulièrement envers les femmes autochtones. La violence envers les peuples autochtones est tout à fait inacceptable. Les femmes autochtones font face à la violence chaque jour. Les expériences traumatisantes de violence sont liées à l'héritage de la colonisation et des politiques qui ont pour but d'effacer les peuples autochtones ainsi que leurs familles. La GRC doit protéger les femmes autochtones et non leurs blessés. Monsieur le Président, il y a une longue histoire de manque de confiance entre les peuples autochtones et la GRC. La GRC doit construire des ponts positifs avec les peuples autochtones de toutes les communautés dans les territoires du Nord-Ouest. plus tôt cette année. Monsieur le Président, j'aimerais avoir plus de temps pour terminer mon allocution. Merci, député de Mancfui. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Vous pouvez terminer votre allocution. plus tôt cette année. Inuit, Tapari, Kanatami, Iteca avaient un plan pour modifier la relation entre les Inuits et la GRC. Les territoires du Nord-Ouest ont besoin de la même chose, un plan pour pouvoir développer des relations respectueuses entre les peuples autochtones dans le territoire ainsi que la GRC. Monsieur le Président, le temps n'est pas pour la GRC de faire des promesses auprès des peuples autochtones. Le territoire doit avoir des officiers qui travaillent bien avec les peuples ainsi que les communautés qu'ils aient de l'empathie, qu'ils puissent donner des services qui soient culturellement sécuritaires. Merci. Merci, député de Mumphrey. Déclaration des députés. Monsieur le Président, alors, j'ai soulevé cet élevé concernant les sables bitumineux sur les déversements ici, alors, malgré que le ministère des Ressources naturelles est engagé de partager des informations avec ce côté de cette Chambre, je ne vois rien. Alors, je ne vois pas d'avoir reçu un courriel ou une mise à jour concernant le développement, les réglementations concernant les déversements des sables bitumineux de la part du ministre ou de son ministère. Aussi, nous avons soulevé le fait que l'Alberta refuse de permettre des représentants de se siéger au sein de la table. Alors, le ministère a indiqué qu'il allait soulever cet enjeu avec le ministère de l'Environnement et des changements climatiques, mais rien n'a été partagé avec nous en tant que député régulier. Qu'est-ce que j'ai pris au cours de ma propre recherche? Le gouvernement des territoires du Nord-Ouest a émis plus de 60 000 d'offres de 60 000 $ concernant les déversements. Alors, la réussite pour les entrepreneurs pour pouvoir offrir des relations concernant la toxicité des sables bitumineux et révéler toutes les informations liées à la technologie. Ça, c'est du bon travail, mais peut-être de partager cela avec nous, ce serait une bonne initiative. Alors, il n'est pas clair lorsque le gouvernement va faire son propre modélage concernant les incidences des déversements sur le territoire. Alors, je vais avoir des questions pour le ministère de l'Environnement et des ressources naturelles concernant qu'est-ce qui se passe concernant les déversements des sables bitumineux et à quel moment cette information sera partagée avec ce côté de la Chambre. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, député de Framelake. Déclaration des députés. Député de Camlake. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, un des six de Côte-Canadien sont atteints par l'inféritabilité. C'est un processus qui est très chargé émotionnellement et très cher. Alors, la plupart de ces politiques se sentent sourds à la durée début du retour au travail et même la naissance sont célébrées et ces enjeux sont dévastateurs. La plupart des employeurs sont en train d'assurer que les bottines suivent les balines pour pouvoir souligner de différentes manières que les familles peuvent grandir. Alors, les Canadiens demandent que cela soit couvert par le gouvernement. En résultat, il y a sept provinces canadiennes qui offrent le financement aux résidents. le Saskatchewan et le Manitoba offrent un rabais d'impôt de 40 %. Le pays offre des subventions de 10 000 $ selon les salaires individus. Alors, ces différents types de subventions sont capables de pouvoir aider ou soutenir les familles pour offrir ces services et cela est en train d'offrir des subventions publiques. Alors, M. le Président, pour pouvoir recruter des employés qualifiés, certains employeurs sont en train d'offrir ces prestations en matière d'infertilité, alors en matière de donateurs d'adaptation avec un maximum de 20 000 $. Alors, la Banque scocheure offre des subventions ou des aides pour les adoptions entre autres. Alors, la CBC offre 15 000 $ pour les dépenses liées à l'infertilité. Même, Starbucks offre juste à 30 000 $ pour l'élargement de la famille. Alors, oui, ces coûts sont importants, mais dans le monde des assurances sur l'infertilité, ce ne sont pas risqués à inclure parce que s'ils peuvent considérer des enjeux sanitaires, alors ils doivent dépenser des fonds substantiels pour pouvoir élargir leur famille. Lorsque j'ai fait ma recherche, j'ai cherché justement de comprendre comment ça pouvait faire justement que le Nord est en train de tomber en arrière pour pouvoir offrir un soutien pour les maladies chroniques. Alors, M. le Président, je vais avoir des questions pour le ministre de la Santé et des services sociaux et de la finance pour pouvoir examiner comment on peut accroître ou élargir les prestations qui sont disponibles pour les Ténois et Ténoises. Merci, député de Cam Lake. Déclaration des députés. Député de Great Slave. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, j'aimerais prendre cette opportunité aujourd'hui et exprimer ma reconnaissance de Fort Simpson et Jim River suite à ma visite à Getsho pour voir comment les choses se présentent suite à les inondations. J'aimerais remercier le chef Stanley pour avoir pris le temps pour s'assoir avec moi, aussi le KLFM, le chef, Kaylee Antoine et aussi l'effectif de Jim River. J'aimerais aussi remercier les fonctionnaires municipales, le maire de Fort Waller et aussi l'exploitant d'Abril pour me permettre de m'accueillir. Alors, M. le Président, je suis assez inquiète parce que ça fait déjà un an des inondations de Fort Simpson et que les gens ne sont pas de retour chez eux. On leur a dépassé 2 millions de dollars sur un contrat unique pour faire la gestion de projet pour assurer que ces individus pouvaient retourner chez soi. Alors, je demande si les pénalités font partie de ce contrat parce qu'il y avait un retard de livraison. Je regardais les maisons. Ils ont des toits plats, alors ils ne sont pas adéquats pour le Nord et il y avait des lois cumulées même s'il n'y avait pas de la neige ou de l'appui. Alors, je suis très préoccupée concernant ce qui se passe à Hay River. Je pense qu'on va voir la même situation au cours de la prochaine année. Ce gouvernement m'a déjà dit que c'est la responsabilité des municipalités de se budgéter, de se préparer pour les urgences. Alors, je ne sais pas comment on peut laisser ça dans la main dans les municipalités avec très peu de ressources et sous-financement pour pouvoir se faire face à des urgences en matière de catastrophes naturelles. c'est la responsabilité de ce gouvernement, de ce cabinet que cela ne passe pas. Alors, je ne vais pas poser des questions aujourd'hui. ma santé mentale a été affectée lorsque j'écoute de l'apport des ténois et ténoises qui sont niquées par ce cabinet et par la bureaucratie et que les choses sont horribles au sein des petites collectivités et je dois dire que les gens s'en foutent. Merci, député de Great Slave. Déclaration des députés Donate Capote. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, c'est mes condoléances pour mes résidents de Donate Capote au cours des derniers mois. Alors, Fred Bennett, mes pensées et prières à sa femme, Mary, Brad Prashy à Eileen et sa famille, Vax for Harvest, Samantha Lucas et John Lucas Sr. John Hardy Jr. Nos pensées et nos prières à sa famille et à sa mère, Betty, Mr. Philip Niktolik et sa femme, Lillian. Ses pensées et nos prières sont avec eux et toute la communauté de Tuck-Tuck. Nos pensées et prières avec la communauté de Tuck et Lillian Kikwok et les pensées et les condolences à Francis et sa famille et Kikwok et les pensées et les condolences et prières à Joshua et à Sharon et Justin et toute la famille et de Josh et Tuck et la paire de mon frère. Monsieur le Président, mon petit frère Gilbert, il est disparu cette semaine. Il sera manqué par tout ce qui était proche de lui et ceux qui le connaissaient étaient le fier oncle de ses neveux et nièces. Il était simplement une bonne personne. Il s'inquiétait pour tous, il aidait tout le monde qui cherchait de l'aide. Il était une personne très calme, très tranquille. Il sera grandement manqué par tous et toutes par nos frères et sœurs. Nos pensées et nos prières pour leur famille et pour notre mère Donna, Monica, Sam, Nicole. Je pense à vous et je vous adore et pour tout ce qui a perdu quelqu'un, des pensées pour moi et ma famille et pour Nanakput. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, député de Nanakput. Vos pensées et les prières sont avec vous et vos collectivités sont ici pour vous. Merci. Déclaration des députés. Député de Nanakput. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, on a tous entendu de la guerre en Ukraine et on a vu le témoignage en nouvelles. nous avons vu de nombreux membres faire des dons à la Croix-Rouge canadienne et le gouvernement du territoire s'est engagé à égaler les dons des résidents des territoires du Nord-Ouest jusqu'à un maximum de 50 000 $. Eh bien, plus près de chez nous, notre pharmacie et sa femme ont été profondément touchés. Ukraine était leur pays d'origine. En 2011, ils ont émiré au Canada pour commencer une nouvelle vie et ils ont assisté horrifié au déclenchement de la guerre. Ils ont eu de la famille et les amis proches qui vivaient là-bas. Ils ont donc lancé une pétition demandant au gouvernement fédéral de faciliter l'obtention de visas pour les Ukrainiens et l'Ukrainienne qui souhaitaient venir au Canada. Ce faisant, il a été témoin de la générosité des habitants de Fort Simpson. Comme il l'a dit, à Fort Simpson, tout le monde se connaît et les gens savaient que nous venons de l'Ukraine. Des gens sont venus à leur travail ou à leur domicile pour demander comment ils pouvaient aider. Les habitants de la communauté ont donné ce qu'ils pouvaient afin de pouvoir aider leurs amis et leurs familles au pays. Pendant que cette aide était apportée, le village de Fort Simpson les a contactés et les a demandé comment ils pouvaient aider. Je suis heureux de dire que la communauté de Fort Simpson a de nouveau résident. Le vendredi 22 avril 2022, son ami et sa fille, sa fille, ont atterri à Fort Simpson avec seulement quelques effets personnels. Lui et sa femme étaient là pour les accueillir. À l'aéroport, elle leur souhaitait la bienvenue dans la communauté. J'ai eu le plaisir de les voir passer devant chez moi et selon eux, les deux sont en train de s'ajuster bien. La semaine dernière, ils ont contacté le directeur de l'école pour que la fille aille à l'école. Alors qu'en son père a atterri en toute sécurité au Canada. Alors, M. le Président, je tiens à remercier les résidents de Fort Simpson, le village, le gouvernement fédéral et les autres personnes qui les aident en cette période difficile. Je remercie également tous les Canadiens et Canadiennes qui ont aidé le pays et les résidents de l'Ukraine. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, député de Nahande. Déclaration de député. Réponse aux questions orales. Présentation des visiteurs dans la tribune. Député de Nahande, M. le Président, j'aimerais souhaiter la bienvenue à ma femme Jenny, mon fils Joseph, à cette chambre aujourd'hui. Merci. Merci, député de la réponde. Alors, bienvenue à la chambre. Alors, je vois qu'il y a un petit bébé. Oui, il était un petit bébé, mais ça fait longtemps que je ne vous voyais pas. Bienvenue à cette chambre. Député de Sato. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue à M. Joseph Bichon qui vient de la I Know Cave First Nation. Alors, c'est vraiment un plaisir de pouvoir déliger de nos circonscriptions présentes. Alors, j'aimerais simplement le souhaiter la bienvenue ici. Merci, député de Sato. Représentation des visiteurs dans la tribune. Merci, M. le Président. Député de Yellowknife Nord. J'aimerais vous accueillir. Il y a deux individus, alors Ashwa Fad et James White qui se faisaient cette semaine. Je pense qu'ils sont sortis. Présentation des visiteurs dans la tribune. Merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais aussi reconnaître que les individus de la communauté de Great Slave, Gian Riccato et Joseno Riccato, désolé, si je ne prononce pas leur nom correctement, c'est un plaisir de pouvoir les accueillir à nouveau. C'est un petit peu bizarre parce que je ne sais pas les gens qui ouvrent les portes ou qui m'amènent de l'eau, alors j'apprécie grandement leur travail. J'espère qu'ils sont en train de tirer profit de cette expérience. Les reconnaissances, ou pardon, les présentations des visiteurs dans la tribune. Merci, M. le Président. J'aimerais reconnaître Natacha. J'aimerais juste reconnaître son travail, son travail vraiment apprécié. Merci beaucoup. Une présentation des visiteurs dans la tribune. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un dans la tribune? Alors, bienvenue à tous et toutes et de pouvoir profiter de cette audience. C'est toujours un plaisir de pouvoir avoir une audience. Alors, remerciement. Question orale. Député de Hay River South. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, ces questions sont pour le ministre de Maca. M. le Président, j'ai vu un convoi de premières, des volontaires et des clients qui se déplaçaient pour le soutien pour pouvoir aider avec les endommages ou les dommages de l'inondation. Alors, il y avait tous les différents volontaires, différentes sphères communautaires en train d'offrir une assistance à part. Des volontaires, est-ce que le ministre pourrait confirmer qu'est-ce qu'il est en train de faire pour pouvoir soutenir les individus qui sont affectés par les inondations et qui sont responsables pour couvrir les cours? Merci beaucoup. Député de Hay River South. Le ministre, mes responsables, la municipalité. M. le Président, alors, on a différents entrepreneurs pour se déplacer dans la communauté aussitôt que c'était sécuritaire en ce qui concerne les coûts. Le gouvernement du territoire du Nord-Ouest est en train de continuer les efforts d'urgence. Le gouvernement va être responsable pour le financement. Alors, le travail qui va être effectué, alors, il va avoir justement de pouvoir soumettre des réclamations à l'os, mais dans les entreprises qui sont sur place en train d'aider sur les découvertes par le gouvernement du territoire du Nord-Ouest. Question orale, député de Hay River South. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, alors, présentement, nous avons des victimes affectées par les inondations qui sont en train d'utiliser les épargnes pendant qu'ils attendent l'assistance de la part du gouvernement. Est-ce que le ministère pourrait confirmer les efforts qui vont être offerts pour pouvoir soutenir les habitants? Merci. Merci, député de Hay River South. Merci, M. le Président. Alors, les paiements avancés peuvent être faits selon les évaluations de dommages. Alors, on demande à nos résidents qui se mettent en contact avec nos Pathfinders. Par la suite, les évaluateurs se déplacent et on travaille avec les membres des communautés pour s'assurer qu'ils comprennent ce qu'on est en train de faire et s'ils ont besoin que cela s'apprenne à 10 jours. Alors, on travaille avec eux sur ce front. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, M. le Ministre. Question orale. Député de Hay River South. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, à leur niveau de dommages qu'on prend, les endommagements d'eau, etc., est-ce que le ministre pourrait confirmer que les évaluations pourraient être priorisées pour pouvoir ouvrir un soutien pour ceux en besoin accru? Merci beaucoup, député de Hay River South. M. le Ministre. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, les évaluations des endommagements sont en train de faire par le ministère lorsqu'ils sont complétés. Alors, une fois que les évaluateurs ont terminé le rapport, c'est donné à nos Pathfires. Une fois que les dommages sont évalués, ça prend quelques semaines pour le processus. On demande de la patience. on a plusieurs évaluateurs sur le terrain puis ils y travaillent pour pouvoir entamer ce travail. Mais aussi on a besoin le temps nécessaire pour compléter l'évaluation alors qu'on essaie de faire, on essaie de travailler le plus rapidement possible. On essaie d'appliquer les leçons tirées de la dernière expérience. Les évaluateurs sont prêts et sont en train de travailler. une fois qu'ils sont enregistrés ou inscrits une fois que le processus est complété, on leur aide à avancer leur dossier. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, dernière question supplémentaire. Député de Haversell, monsieur le président. Les victimes des inondations veulent savoir qu'est-ce qui sera couvert par GAP et s'il y a des restrictions et des limitations concernant les entrepreneurs. Est-ce que le ministre pourrait vous confirmer à quel moment ils vont pouvoir avoir accès à cette liste d'entrepreneurs autorisés ou accrédités? Merci beaucoup, monsieur le député ministre. Merci beaucoup, député, pour cette question. Alors, la première partie concernant la liste normalisée. Alors, on a créé une liste normalisée l'année dernière et on a offert cela aux individus qui ont été affectés par les inondations. Par la suite, on a assujetti une valeur cette année. On a cette liste normalisation, mais à cause de l'inflation, on veut s'assurer qu'il n'y a plus qu'une mise à jour. Alors, on veut s'assurer que cette information sera disponible la semaine prochaine et les Pathfinders et les assureurs et les députés et les investisseurs et les autres parties vont avoir accès à cette information. Alors, si vous avez besoin d'entrepreneurs, on a des entreprises qui sont là que tel que mentionné, mais ça se peut qu'il y a d'autres entreprises qui sont disponibles pour pouvoir aider les gens. En ce matière, les entrepreneurs pour le travail, on vous encourage s'ils ont besoin d'utiliser leur service. un des commentaires dans la déclaration du débuté, il y a des individus au sein de leur ménage qui ont besoin que des travesses effectuées. C'est juste important que les ténois et ténoises s'inscrivent, prenaient des photos et faire un suivi des heures nécessaires pour pouvoir rétablir leur ménage et bureau. Merci, député de Gatcho. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, mes questions pour le ministre de l'Infrastructure concernant ma déclaration de député concernant l'affaissement au sèvrage des autoroutes. Est-ce que la ministre pourrait nous parler de comment cela affecte le trafic? Alors, Mme la ministre. Merci beaucoup, M. le Président. Nous avons eu des niveaux d'eau sans précédent. autour de les autoroutes 1, 2, 5, alors tous ont été affectés sur l'autoroute 5. Nous avons eu justement un affaillissement et aussi sur l'autoroute, on a eu des hauts niveaux d'eau sur différentes parties de l'autoroute, sur l'autoroute 56. Alors, on a réduit l'autoroute à une voie pour pouvoir déplacer l'eau et aussi au CS1. La CN est en train d'enlever l'eau et cela a une incidence sur l'autoroute. Alors, on a de nouveau justement pompé l'eau pour pouvoir réduire les niveaux d'eau à quelques kilomètres de 36 à 238. La surface d'eau a commencé à détériorer. Alors, on a bâti deux tranchées ou deux fossés pour pouvoir protéger l'intégrité de l'autoroute. On a mis en place le pont pour pouvoir réouvrir l'autoroute. Sur l'axe Céquisse, nous avons remplacé cela et on va ajouter un autre élément pour pouvoir aider avec la montée des eaux. Alors, merci, député de Gatcho. Merci beaucoup, M. le Président et merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que la ministre pourrait nous informer si ces parties d'autoroute vont exiger des réparations importantes? Merci. Merci, député de Gatcho. Mme la ministre responsable de l'infrastructure. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, nos équipes d'autoroute sont en train de travailler pour assurer que les autoroutes demeurent ouverts et je suis ravie de vous informer sur ce qu'on fait de beaux progrès. Nous n'avons pas été capables de compléter une inspection complète de ces aires parce qu'on va être seulement capables de faire une fois que les eaux baissent. Alors, qu'est-ce qu'on a vu à date, il n'y a pas dommages importants à nos autoroutes. Il va y avoir des aires qui vont... On va demander justement que le remblai ne soit pas affecté et qu'on va devoir pas... Pardon, les accueillements ne sont pas affectés. Merci beaucoup, M. le Président, le député de Gatcho. Alors, ça, c'est des désastres naturels ou des catastrophes naturelles. Je ne sais pas si les demandes d'assurance sera pertinent dans ce cas-là. Est-ce que le ministre a le financement nécessaire pour faire face à ces types d'urgences? Merci beaucoup, député de Gatcho. Mme la ministre. Merci beaucoup, M. le Président. La seule assurance que nous avons sur nos systèmes autoroutes pour, c'est la responsabilité civile. Mais cela, ça ne couvre pas les endommages. Le ministère de l'Infrastructure n'est pas en train ou n'est pas financé pour des situations d'urgence. Le financement pour ces types de réparations ne découlera de nos budgets. L'Infrastructure est en train de travailler avec MACA. Alors, il y a beaucoup des différents coûts du gouvernement du territoire du Nord-Ouest qui vont être admissibles pour être remboursés par le gouvernement fédéral. Les ministères sont en train de travailler ensemble pour mieux comprendre l'incidence générale sur l'infrastructure du gouvernement du territoire du Nord-Ouest, y compris les autoroutes. Merci. Dernière question supplémentaire. Merci beaucoup, M. le Président et merci à la ministre pour cela. Alors, je sais qu'il va y avoir des sociétés autochtones qui vont chercher justement de pouvoir bâtir des partenariats ou rentrer en partenariat avec des sociétés pour pouvoir réparer les sections de l'autoroute endommagées. Alors, est-ce que la ministre considérait la renégociation de ces contrats pour ces réparations? Merci. Merci. Débuté. Mme la ministre. Merci beaucoup, M. le Président. La ministre va considérer toutes les requêtes concernant les contrats renégociés selon notre politique. Il faut garder en tête que les échancés pour pouvoir inspecter le génie, la disponibilité des entrepreneurs va être nécessaire pour pouvoir faire le travail cette année. plusieurs réparations sont déjà en cours pour pouvoir assurer que la sécurité et l'ouverture des autoroutes. Merci, Mme la ministre. Question orale. Député de Tabacha. Merci beaucoup, M. le Président. Mes questions sont pour le ministre de la Public Utilities Board. Alors, telles que mes questions sont posées au ministre à l'Ordre, est-ce que la ministre responsable pour ce conseil va travailler avec le ministère de l'NCP concernant la hausse et tarification d'électricité dans la zone fédérale. Merci beaucoup, député de Tabacha. Alors, la ministre responsable pour ce conseil. Alors, ça, c'est un conseil judiciaire qu'il y a qui a l'opportunité qui peut mettre en oeuvre les tarifications lors de leur propre processus pour décider si les différents taux de séance publics pourraient faire partie du public. Merci beaucoup, M. le Président. Question orale. Député de Tabacha. J'aimerais féliciter ce conseil pour sa nouvelle versition lorsqu'il a examiné les hausses en tarification. Alors, la participation et l'engagement des Ténoues-Ténoues concernant l'équité et du processus, est-ce que la ministre serait d'accord avec cela? Ministre responsable du conseil des services publics. Alors, merci beaucoup aux députés pour son remerciement parce que je suis d'accord que les citoyens devraient avoir un rôle, alors ce conseil des services publics existe pour pouvoir permettre que les Ténoues-Ténoues-Ténoues puissent informer le processus et cela, les citoyens peuvent envoyer leur submission. Il y a tout un processus en place pour le public, alors tout ce que le conseil reçoit dans le processus est considéré tous les ans. Ils ont un processus transparent et clair pour toute personne qui ne veut pas participer. Monsieur le Président, les rencontres doivent être faites face à face avec la communauté, particulièrement lorsqu'on parle de la zone de Talson. Merci, Monsieur le Président. Ministre responsable de l'électricité. Cet agent, ce conseil est indépendant ici dans les territoires du Nord-Ouest. Ce n'est pas moi à dire comment la commission doit agir. C'est la commission qui doit prendre ces décisions. merci, Monsieur le Président. Dernière question supplémentaire, député de Tabacham. Monsieur le Président, une fois que la décision a été prise pour chacune des augmentations des frais d'électricité, il doit y avoir un équilibre des deux côtés de l'équation avant de faire l'implémentation. Est-ce que le ministre est d'accord avec cela? Merci, Monsieur le Président. le ministre responsable de la société électrique. Il est important que la commission des services publics ait un procédus transparent, ouvert, pour qu'on puisse voir les opportunités qui sont devant nous. Merci, Monsieur le Président. député de Frame Lake. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles quant au développement des sabots bitumineux de l'Alberta. Est-ce que... J'ai parlé il y a quelques temps de cet enjeu sur les sabots bitumineux et la décharge. Est-ce que vous avez des nouvelles là-dessus? Monsieur le responsable des ressources naturelles. Monsieur le Président, selon le plan de l'Alberta, quand l'eau se devrait être partagée avec nous, il n'y a pas encore d'informations. Toutefois, les documents ont été mis publics. Ils sont là. la prochaine mise à jour sur l'équipe de scientifiques quant aux eaux. Une fois que nous aurons plus de renseignements, nous nous assurerons que nous pouvons envoyer les informations aux députés. pour la question. Bill Framelake. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Je veux remercier le ministre pour sa réponse. Ce serait bien de pouvoir fournir l'information sans nécessairement aller chercher sur Internet. Nous devons tout de même évaluer l'impact sur les eaux potables. tout ce que j'ai vu, c'est deux propositions de 60 000 $ pour faire l'évaluation de la qualité de l'eau. Est-ce que le ministre peut nous dire s'il y a d'autres choses qui se passent? Merci, M. le Président. Merci, Mme Framelake, le ministre responsable. M. le Président, nous avons des rencontres constantes avec le gouvernement de l'Alberta. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de nouvelles informations à partager. L'Alberta a dit qu'il n'y a pas encore de décisions qui ont été prises. Quant à notre ministère, nous voulons obtenir des avis d'experts pour pouvoir évaluer ce que l'Alberta nous a proposé. Tout cela sera publié bientôt. Nous voulons aussi recevoir de l'information de la part de l'Alberta et nous devons faire preuve de proactivité. Une fois que nous obtiendrons tous les renseignements, nous pourrons faire une évaluation. Merci, M. le Président. Question. Député de Frame Lake. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le ministre. Le site Web ne devrait-il pas nous donner toutes ces informations? J'ai aussi parlé du refus du gouvernement de l'Alberta pour que le gouvernement de l'Alberta puisse s'asseoir à des comités techniques pour voir l'évaluation que cela aura sur notre eau potable. J'ai parlé au gouvernement fédéral pour que l'on puisse être à la table et nous n'avons pas eu de nouvelles. Est-ce que le ministre peut nous dire s'il y a eu des contacts avec le gouvernement fédéral à ce sujet? Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, auparavant, j'ai dit que nous avons parlé au ministre de l'Environnement et des changements climatiques du Canada. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore obtenu de réponse. Donc, pour vous donner une réponse, vous savez, on n'a pas obtenu de réponse, on n'a pas une mise à jour à donner. Oui, le député veut qu'on fasse partie, oui, mais on peut seulement faire partie du comité si nous avons de l'information. Le député parle du site Web, mais on a beaucoup de choses à faire. On veut partager l'information et donc, lorsqu'on arrête l'information à partager, on le fera. Le gouvernement de l'Alberta s'est entendu d'avoir des rencontres avec le vice-premier ministre. Nous allons partager l'information. jusqu'à présent, nous voulons être à la table, nous avons parlé au gouvernement fédéral, nous attendons la réponse, mais en attendant, notre ministère ainsi que nos fonctionnaires sont en train d'avoir des discussions avec l'Alberta. Merci. Dernière question supplémentaire, député de Frame Lake. Merci, Monsieur le Président, je remercie le ministre pour j'aimerais bien qu'on ait plus de renseignements même s'il n'y a pas beaucoup de renseignements, même si, par exemple, tout est silencieux depuis deux mois. J'en ai parlé vraiment il y a deux mois. Est-ce que le ministre peut peut-être nous donner des mises à jour mensuelles, voire trimestrielles? Comme cela, on n'aura pas à lever cet enjeu constamment. Merci, Monsieur le Président. Merci, député de Frame Lake, ministre responsable d'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons reçu des renseignements additionnels. Je vais partager l'information dès que j'en aura, mais pour être clair, mais actuellement, il n'y a aucune décision qui a été prise par le gouvernement de l'Alberta quant au rejet de sable bitumineux dans l'eau. Le gouvernement de l'Ouest partage les inquiétudes des gouvernements autochtones ainsi que les organisations ainsi que les Ténois quant au rejet des sables bitumineux. Nous allons continuer à soulever nos inquiétudes au Canada ainsi qu'à l'Alberta. Mais si le député veut avoir des mises à jour mensuelles, on ne peut pas faire cela pour le moment. Nous allons vous donner des mises à jour si jamais le député veut avoir des renseignements additionnels mensuels alors qu'ils viennent me voir, même s'il n'y a aucune réponse. Mais nous avons d'autres enjeux à régler actuellement. Je suis vraiment désolé si nous ne sommes pas aussi rapides qu'ils le souhaitent. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Député de Niven-Toon Lakes. Merci, M. le Président. M. le Président. M. le Président, ma question est pour le ministre... Est-ce que le ministre va aider les entreprises des territoires du Nord-Ouest pour les aider le plus possible de la situation? Merci, M. le Président. M. le Président, c'était vraiment le but. Nous voulions maximiser les bénéfices pour les entreprises du Nord, quelques-uns des changements. Mais il faut être capable de voir comment nous allons définir qu'est-ce qu'une entreprise du Nord. Et nous sommes actuellement dans ce processus. Nous sommes en train de faire des consultations partout dans les territoires du Nord-Ouest, incluant avec ceux qui ont des traités ancestraux et les gouvernements autochtones. Député de Devin Dunlakes. Merci, M. le Président. Est-ce que le ministre peut aussi s'assurer que toutes les sociétés de la Couronne qui reçoivent des fonds doivent se confirmer à tous ces mêmes mécanismes? Merci, M. le Président. le ministre responsable pour l'infrastructure de la Couronne Oui, il y a des sociétés de la Couronne qui ne doivent pas suivre nécessairement les mêmes règles que le gouvernement des terres du Nord-Ouest. Ils ont chacun leurs règles. Par contre, ils sont guidés. Ils vont très près de ce que les gouvernements des terres du Nord-Ouest font et je peux comprendre qu'il y aura des bénéfices par rapport au travail que nous faisons. Mes collègues nous devons nous assurer que nous allons travailler de façon la plus étroite possible. Merci. Question orale, députée de Nemetown Lakes. Merci, M. le Président. Est-ce que le ministre va aussi s'assurer qu'il y aura des processus? Nous pourrions avoir toutes les règles d'approvisionnement que nous voulons faire pour montrer que nous sommes des entreprises des territoires du Nord-Ouest. Toutefois, s'il n'y a pas aucun rapport, aucun suivi sur les choses qui sont demandées à ces sociétés ou ces entreprises s'ils ne suivent pas les règles que nous mettons de l'avant? Donc, dans mon avis, l'approvisionnement ne servira à rien. Donc, est-ce que le ministre peut s'assurer qu'il y aurait des mécanismes qui puissent être mis en place? Merci. Merci. Monsieur le Président, il y a eu beaucoup de progrès. Il y a 250 000 $ qui ont été dans le suivi. J'anticipe que ce processus pour le suivi va seulement s'améliorer une fois qu'on va savoir qu'est-ce qu'on doit faire le suivi, une fois qu'on pourra faire une expansion là-dessus. Mais je suis tout à fait d'accord. Nous voulons être capables de faire ce suivi. Je veux aussi avoir un meilleur processus pour le suivi des plaintes. Je suis tout à fait d'accord. Nous voulons être capables de responsabiliser tous et chacun. Et je suis très heureux d'entendre cela. Merci. Député de Twin Lakes, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, dernière question supplémentaire. Est-ce que le ministre veut que les obligations ne soient pas respectées, qu'il y a des pénalités qui seront appliquées pour s'assurer qu'il y a des ténois et ténois et les sociétés ténoises vont pouvoir en tirer profit à l'avenir? Ministre d'été, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, ça, c'était un sujet de l'examen aussi, aussi un sujet auquel on s'attaque concernant les discussions avec les gouvernements autochtones. Alors, il y a une opportunité pour le potentiel pour des pénalités et aussi pour des incentives. Alors, je ne vais pas m'engager de l'autre côté. Je veux simplement vous dire qu'il va y avoir une manière, une fois qu'une analyse a été faite, si quelqu'un peut être en train de respecter leurs contrats, alors on va forcer les entreprises de faire mieux et d'assurer qu'elles sont en train de respecter le contrat et en train de livrer les services engagés. Alors, en grosso modo, oui, on est d'accord, on est en train de travailler sur une solution, mais on ne sait pas encore qu'est-ce que ces solutions seront. Merci beaucoup, député. Madame la ministre. Député de Montfrey. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Est-ce que les policiers, ceux qui travaillent dans ces unités, reçoivent la formation en matière de culture, par exemple, le gouvernement des territoires du Nord-Ouest, est-ce que le module de Living Well, est-ce que c'est module ou d'autres modules en matière de sensibilisation culturelle sera rendu offert aux officiers de la GRC? Désolé. Merci beaucoup, député de Montfrey. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la GRC. Ils sont encouragés de prendre la formation Living Well Together et ils sont exigés de recevoir la formation, différents types de formation, alors différentes opportunités de formation ou d'exigences. Alors, par exemple, c'est une approche axée sur le traumatisme, c'est aussi une autre, c'est unis contre le racisme. Alors, je crois qu'au cours des dernières années, le nombre de formations surtout liées à ce sujet et à la hausse et on le voit d'une manière que nous avons accueilli des nouveaux agents de la GRC parce qu'il y a tellement d'heures de formation que c'est en train de forcer les agents de la GRC à prendre cette formation et ne pas être à leur poste. Alors, merci, Monsieur le ministre, Madame la députée. Alors, est-ce que notre travail sera plus semblable lorsque je voulais dire la prononciation pour la... Alors, Inuit, Kanatami, pour pouvoir améliorer les liens entre les peuples autochtones et la GRC. Et, en ce travail, est-ce que le ministère de la Justice va mettre en place les appels de l'action du rapport sur les femmes et filles autochtones assignées et disparues? Monsieur le ministre de la Justice, merci beaucoup. Ici, sur les territoires du Nord-Ouest et la GRC, on est en train de travailler ensemble. Ils ont lancé un projet pilot il y a presque un an déjà. C'est un projet d'un an, mais c'est un effort pour que les chefs et les leaders autochtones et la GRC de travailler ensemble pour pouvoir s'attaquer à ces enjeux que la députée a soulevée. Le gouvernement fédéral et le ministère de la Sécurité publique ont demandé que la GRC accélère leur réfonte pour intégrer les différents appels à l'action. Alors, j'offre des priorités policières, la GRC aussi et leurs et ceux sont basés sur ces documents aussi. Merci, Monsieur le ministre. Députée de Mumphrey. Merci beaucoup. Alors, pour assurer la sécurité des autochtones et ceux des officiers, est-ce que des camoins de corps sont portés par les agents ou les officiers de police? Et si ce n'est pas le cas, je sais qu'ils n'en portent pas, mais est-ce que cela pourrait être rendu obligatoire? Merci, députée de Mumphrey. Monsieur le ministre de la Justice, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je sais que les nouveaux votes ont commencé à porter ces caméras il y a presque un an ou quelques années. ils sont en train de les tester dans le... justement qu'on veut les utiliser partout au pays, mais on veut s'assurer qu'ils fonctionnent dans ce climat froid, mais il y a différents détails qu'on doit examiner, les aspects techniques, le stockage de données, les différentes choses qui doivent être mis en place, des éléments très espantus, mais je crois qu'à l'avenir, ce sera quelque chose qui sera obligatoire. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, député de Montfuy, question supplémentaire. Alors, je sais que beaucoup d'individus qui ont intérêt, est-ce qu'ils pourraient nous expliquer quel type de formation de déescalation que les policiers reçoivent? Merci, député de Montfuy, Monsieur le Ministre de la Justice. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je ne peux pas offrir le type de formation de déescalation que les agents de GRSC sont en train de recevoir, mais le commissaire de la GRSC a reçu une nouvelle carte de mandat de la part du commissaire ou du ministre de la Sécurité publique concernant cette formation pour s'assurer que cette formation est en train d'atteindre les objectifs de la formation, mais je vais pouvoir offrir un suivi écrit à la députée concernant la formation en matière de déescalation. député de Yellowknife Nord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, la déclaration de député, j'ai passé justement de renommer les emplacements. Alors, j'aimerais vous parler de le centre d'héritage qui a été visité par le Prince de Galles. Je crois que c'est le moment de renommer cela. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de liens entre notre culture et le Prince de Galles. Alors, je sais que le dédépendant gallois est en cours et peut-être qu'il n'y aura plus de Prince de Galles. ma question pour le ministre, est-ce qu'il y a une mise à jour concernant le fait de changer le nom de notre centre de culture? Merci, député. Alors, ministre responsable de l'éducation de la culture de l'emploi. On peut faire ce qu'on fait. On peut nommer les changements comme on souhaite. On paie les factures. Alors, tout changement de nom, ce serait sujet à une rénovation du bâtiment, une autre modification ou changement et alors, il y a des plans pour comment on peut financer le musée différemment. On est en train de faire un examen ou une enquête pour voir, comprendre différentes initiatives, mais je crois qu'un avenir pas trop loin. On va avoir une discussion concernant le changement du Nord une fois qu'on reçoit les détails de ce rapport. Merci. Question orale, député de Yellowknife Nord. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, je suis content d'entendre cela. Je crois que c'est une discussion importante à voir avec les Ténouais-Ténouais. et je crois qu'il y a eu de travail courant pour arrêter d'utiliser les mots comme slave, alors, étudier les mots comme esclave, mais on a, par exemple, le Great Slave Lake qui est sujet de cesse historique. je demande si le ministère pourrait mettre de l'avant le même projet pour changer le nom de Great Slave Lake. Merci beaucoup, député. M. le ministre, merci beaucoup, le Président. Merci beaucoup aux députés d'avoir pris cette position anti-éclavage. Alors, nous avons un nom géographique, on a une politique en matière de nom, alors ces changements découlent de la communauté. Alors, nous avons déjà reçu une requête de la part de la communauté pour changer le nom de Great Slave Lake. on travaille avec le Conseil des Nords Géographiques, alors il faut lancer une consultation publique avec les gouvernements autochtones, on est en train de faire ça, alors le processus est en cours. Merci beaucoup, M. le ministre, député de Yellowknife Nord. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, j'ai hâte de recevoir cette mise à jour de la part de la ministre concernant le changement de nom. Alors, je vais commencer avec la rivière qui a été nommée après Alexander McKenzie qui a fait des bons jalements, mais justement sa révendiction que la rivière menait le Pacifique, ce n'était pas le cas, mais on a changé, on a peut-être jugé le nom de Getsho, je sais, s'il y a des plans pour changer le nom de la rivière McKenzie. Merci beaucoup, député de Yellowknife Nord. Merci beaucoup, M. le Président. Merci M. le Ministre. Si le député n'aime pas le nom qui vient, il peut choisir un des noms officiels, il y en a 15. Alors, ce n'était pas nommé, renommé, mais a été, mais une caractéristique géographique est aussi officielle que le prochain alors, c'est la rivière McKenzie a différents noms officiels, alors ce travail a déjà été fait. Merci M. le Président. Merci. Question dernière, question supplémentaire. Député de Yellowknife Nord. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, je crois qu'il y a une des dernières étapes, c'est peut-être de nous offrir simplement 5 noms officiels puis ensuite enlever le nom de McKenzie. Je propose de même pour les montagnes. Je ne sais pas que les individus savent que les montagnes McKenzie, ce n'était pas ce n'était pas l'explorateur Alexander McKenzie mais l'ancien premier ministre qui était l'architecte de la génocide et de la loi sur les Indiens. Alors, je reconnais que c'est quelque chose qui est à la frontière avec le Yukon. Alors, il faudrait travailler avec le Conseil de changement de nom géographique du Canada. Alors, merci, M. le député. Alors, M. le ministre, alors, on a les montagnes, les îles de McKenzie. Alors, ils sont tous nommés après différents individus. Alors, on est un territoire de 1,3 million de kilomètres. Alors, on n'est pas en train d'entamer cette consultation publique parce que cela, ça doit être des coulis de la collectivité. Alors, si c'était le cas, on ferait ce processus selon la politique. Mais je voudrais souligner qu'il y a plus de 400 noms autochtones que le ministère cherche à rendre officiels pour différentes caractéristiques géographiques. Alors, il y a beaucoup de travail qui se fait sur ce front. Merci, M. le ministre. Question orale. Député de Ilivik-Twin-Lex. Merci beaucoup, M. le Président. Mes questions vont être pour le ministre responsable pour le Northwest Territory Power Corporation. Alors, c'est aligné aussi avec l'approvisionnement. Alors, comme le ministre de l'État, ils ont dit, ils n'ont pas vraiment à quoi dire qu'est-ce que les sociétés d'exercité disent. Alors, avec son conseil, alors, il y a beaucoup que c'est nos sous-ministres qui sont en train de travailler dans l'approvisionnement. Est-ce qu'il est considéré comment son examen d'approvisionnement est entamé pour s'assurer que des sociétés ténoises peuvent tirer profit des contrats? Merci beaucoup, M. le Président. Merci, député de Ilivik-Twin-Lex. Alors, la ministre responsable de la Société d'énergie du territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup, M. le Président. On peut certainement soulever cet enjeu avec le conseil. Merci. Question orale. Député de Ilivik-Twin-Lex. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, c'est des super belles nouvelles. Alors, j'aimerais aussi demander à la ministre si lors de la discussion avec le conseil lorsqu'ils vont faire cela, que les mêmes choses sont mises en place, qu'il y ait un examen, il y a un processus de suivi pour s'assurer qu'ils puissent s'assurer que tous les contrats qui sont octroyés à cette société respectent les engagements qu'ils entament. Merci beaucoup, député d'Inuvik-Twin-Lex. Alors, la ministre responsable de la Société d'énergie. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, j'aimerais simplement dire que la Société d'énergie a besoin. C'est pour ça qu'ils ont lancé un appel d'offres. Merci beaucoup, Mme la ministre. Question orale, députée de l'Inuvik-Twin-Lex. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, je comprends complètement qu'il y a différents besoins. J'ai lu la politique, je comprends. La communauté, je sais qu'il y a des sociétés ou des entreprises qui sont dans la région qui auraient pu faire le travail il y a quelques mois, mais c'est pour ça que je suis en train de demander que cet examen se fasse parce qu'il y a des choses qui sont en place au sein de la société d'énergie, au sein de la société du logement qu'on a des gens locaux qui sont en train d'entamer le travail. On doit s'assurer qu'on se soit la fin, c'est le financement qui découvre les contribuables. Est-ce que la ministre va s'engager qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour que les Ténois et Ténoises puissent en tirer profit? Merci beaucoup, députée de Inuvik Twin Lakes. La ministre, responsable de la société d'énergie, merci beaucoup, monsieur le président. On peut regarder les résultats de l'approvisionnement et par la suite passer un examen et l'ajuster selon le cas. Alors, merci. Dernière question supplémentaire. Députée Inuvik Twin Lakes, je demanderai que la même pénalité soit mise en place s'il ne respecte pas les obligations. Est-ce que la ministre va prendre sa considération lorsqu'il examine cette demande? Merci beaucoup. Députée de Inuvik Twin Lakes, madame. La ministre responsable pour la société d'énergie. Merci beaucoup, monsieur le président. Monsieur le président, oui, effectivement, on peut soulever cet enjeu avec le conseil. Merci, madame la ministre. Question orale. Question orale. Députée de Camelik. Merci beaucoup, monsieur le président. Mes questions pour la ministre de la Santé et des services sociaux. À l'ordonnée que la fertilité étant désignée comme une maladie chronique et que le gouvernement le va reconnaître comme en étant cela et d'offrir les soutiens nécessaires. Merci, madame la députée, madame la ministre de la Santé et des services sociaux. Merci beaucoup, monsieur le président. En premier lieu, j'aimerais dire que j'apprécie que justement la désillusion qu'une famille peut parvenir lorsqu'ils ne sont pas capables d'avoir une famille. Alors, il y a différents de conditions médicales sous-jacentes qui peuvent mener à la fertilité. Cela, ça fait partie de notre assurance. Alors, ça, ça peut inclure des examens médicaux pour pouvoir déterminer les raisons pour les fertilités ainsi que la chirurgie pour pouvoir corriger des causes physiologiques, entre autres. Alors, pour les vitraux, c'est pas un service qui est couvert pour l'assurance médicale et nos plans présentement pour le faire en tant que prestation. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Désolé, je pose une question qui n'avait pas été envoyée d'avance. Les traitements qui sont couverts, est-ce que les frais de voyagement seront remboursés parce que les services sont disponibles ailleurs au sein du territoire? Monsieur le responsable de la santé et des services sociaux. Oui, ça fait partie du processus normal. si jamais il y a un diagnostic qui a besoin d'un traitement à l'intérieur du territoire, alors voilà un service qui est assuré. Ça va faire partie du programme médical et je suis certain que la députée est au courant de tous les détails lorsque nous parlons de deux choses différentes ici. nous parlons de l'infertilité en tant que condition médicale et on parle aussi d'infertilisation in vitro. Merci. Député de Cam Lake. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma prochaine question pour le ministre, est-ce que la santé et services sociaux font beaucoup de travail actuellement pour pouvoir étendre le soutien pour les couples infertiles? d'infertiliser le soutien? Monsieur le Président. Nous ne sommes pas en train d'explorer aucune de ces options. Dernière question supplémentaire, députée de Cam Lake. Merci, Monsieur le Président. tout comme le gouvernement de Terre-Neuve, la province n'offre pas de traitement et les frais de voyagements peuvent être très chers. Il semble qu'il y a une zone grise en ce que certains voient comme étant une maladie chronique et d'autres le voient comme un processus électif. Il semble que ce n'est pas tout le monde qui a recours à ce que le gouvernement compte subventionné tout ce qu'il doit voyager à l'extérieur du territoire pour qu'il puisse avoir accès à ces traitements. Ministre responsable pour la santé et services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Je crois que c'est vraiment du cas par cas dépendant du diagnostic et quelles sont les étapes qui sont demandées. si cela fait partie de nos services assurés, alors il y a une possibilité de recevoir du remboursement pour les frais de voyage. Je ne suis pas au courant de ce que d'autres juridictions offrent, donc je ne peux pas répondre à la question. député de Hay River South. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ces questions sont pour le ministre. nous allons voir une extension des contractables. Je suppose que nous aurons des travailleurs qualifiés, mais cela va nous coûter des fonds additionnels. Donc, qui fait le contrat de soumission pour éviter le voyagement. Le ministre responsable. Merci, Monsieur le Président. La réponse rapide, c'est non. les contrats que nous avons en place. Donc, nous encourageons les résidents qui vivent à l'impact. Nous voulons nous assurer que je peux vous dire que dans l'ordre de mon expérience. Mon expérience l'an dernier, beaucoup des sous-contractants qui travaillaient sont toutes des entreprises qui proviennent des territoires du Nord-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais revenir au calendrier. c'est que ils ont fait leurs demandes. Certains ont obtenu leur évaluation. Vous savez, ils veulent savoir quelle est la prochaine étape. Nous n'avons pas encore eu d'échéance de la part du ministère. Donc, combien de temps est-ce que ça va prendre aux demandeurs pour pouvoir se faire approuver? député de Haver-South, ministre responsable pour les affaires municipales et communautaires. Comme j'ai expliqué aux députés, ils doivent s'enregistrer en premier et ensuite, nous allons travailler avec eux. Nous avons des évaluateurs. Une fois que les évaluateurs font un rapport, ils émettent un rapport, nous avons le rapport. Donc, voilà ici la responsabilité du patrouilleur et ensuite, nous expliquons le processus. Ensuite, si le résident veut avoir une avance parce qu'ils ne peuvent le financer eux-mêmes, alors ça prend de 7 à 10 jours pour que le ministère des Finances, bon, avant c'était 30 jours et maintenant c'est 7 à 10 jours. mais c'est impossible de donner une date précise parce que nous tentons de le faire le plus rapidement possible. Nous travaillons avec les résidents, nous travaillons avec nos patrouilleurs et nous allons leur donner les mises à jour le plus rapidement possible. Merci, M. le Président. Merci au ministre. Question orale, question orale, député de Haver-River-South. Merci, M. le Président. M. le Président, actuellement, à Haver-River, l'un des plus grands enjeux, c'est le logement. Je sais, bon, je sais qu'avec tous les dégâts que nous avons vus, nous allons voir les entrepreneurs venir en ville et ils auront besoin de dormir quelque part. Avec l'été qui s'en vient, nous avons des fonctionnaires qui viennent, nous avons des touristes et les hôtels et les montels sont à pleine capacité parce qu'il y a des personnes qui ont perdu leur résidence qui habitent à ces endroits. Alors, est-ce que le ministre peut nous dire qui a la responsabilité de donner du logement temporaire à tous ceux qui ont dû se déplacer? Merci, M. le Président. M. le Président, lorsque vous regardez les hôtels, les montels, vous regardez les processus qui ont été faits. Voilà ici, ce sont pour les personnes qui ont eu l'impact. Il y a eu des résidents qui restent avec des amis, d'autres membres de la famille. On appellerait ça une cinquième roue. Donc, lorsqu'on regarde ici le logement, il y a des jeunes, des personnes âgées qui ont vécu un impact. Et si jamais il y a certains gens qui veulent habiter dans un hôtel, alors c'est à eux de débourser les frais. Nous avons nos politiques de catastrophe naturelle. Je ne peux faire faire de promesses actuellement. Cela dépend vraiment de la situation. Dernière question supplémentaire, député de Hay River South. Merci, M. le Président. Nous venons de vivre l'une des plus grandes catastrophes naturelles des territoires du Nord-Ouest. Est-ce que le ministre a une idée du coût de la catastrophe naturelle à River South Lake? Moi, j'imagine entre plus d'un million de dollars. 80 millions plutôt. Bon, ministre responsable des affaires municipales et communautaires. Merci, M. le Président. Je ne peux vous donner les chiffres exacts. Nous faisons l'évaluation, mais ce que je peux vous dire, l'an dernier, lorsqu'il y a eu une inondation à Little Buffalo, Jim Murray, Fort Simpson, Good Hope, alors le coût était, si je ne me trompe pas, 37,5 millions. Donc, voilà le coût des dégâts. Nous avons aussi modifié notre politique d'aide de 100 000 à 240 000 dollars. Nous avons aussi fait des modifications pour les demandes. Nous nous sommes passés de 80 % à 90 %. Nous aurons des co-additionnels. Nous travaillons là-dessus. Je ne peux vous donner des chiffres actuellement, mais il est important tout de même pour nous de faire des évaluations. Nous avons débuté le processus. J'aimerais pouvoir vous dire le coût de ce mandat spécial. Bon, ce serait peut-être un peu plus bas. Merci. Question? Député de Camelic. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question est pour pour le ministère des Finances, quelques employeurs. Oui, il parle d'éguité, d'inclusivité, d'inclusion, d'égalité. Et beaucoup d'entreprises veulent obtenir du soutien de la fertilité. Qu'en est-il pour le gouvernement des territoires du Nord-Ouest? Ministre responsable des finances. Merci, M. le Président. M. le Président, il y a un forfait de congé qui existe. L'intention, c'est que l'individu puisse comprendre quels sont leurs besoins, faire une demande auprès de leur superviseur pour pouvoir faire un congé. Il n'y a pas rien de soutien de la fertilité de façon spécifique. Bien que nous n'avons rien de spécifique, nous pouvons nous adopter aux circonstances individuelles. Et s'ils ont besoin d'accommodement, alors il existe certaines indemnités. Député de Camlake. M. le Président, est-ce que le gouvernement des territoires du Nord-Ouest envisage pouvoir étendre le soutien à la fertilité? Ils offrent qu'en est-il pour les parents ou plutôt les gens qui ont besoin d'obtenir un soutien de santé qui soit plus élevé? Merci, M. le Président. Actuellement, la réponse est non. Ça n'a pas été inclus de façon spécifique où il pourrait y avoir une indemnité beaucoup plus large. Actuellement, tout cela est fait suite à l'approbation en lien avec les questions qui nous ont été posées avec le ministre des Finances, il n'y aura pas de demandes additionnelles qui seront soutenues. Si jamais certains fonctionnaires veulent et ont besoin d'une indemnité de départ temporaire, alors il est possible de les accommoder en ce sens. Merci. Question orale, député de... Pardon? député de Monfoué. C'est une question pour la ministre du Logement. Est-ce que la ministre peut nous dire le nombre d'unités ont été rénovées? parce que je sais qu'à Bechico, dans la région du Clitcho, je n'ai pas assez de la question du Clitcho, mais dans cette dernière année fiscale, 22 unités auraient dû être rénovées. Elles doivent être rénovées. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui prennent soin de cela? Et lorsqu'on regarde le taux de chômage, le taux de chômage est élevé dans la région du Clitcho. Et je soutiens les entrepreneurs locaux, tous ceux comme ma collègue de Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle-Lake. Je voudrais savoir si la ministre responsable du logement peut nous dire combien d'unités ont été rénovées? Ministre responsable du logement et des territoires du Nord-Ouest. Merci, M. le Président. Je n'ai pas le chiffre spécifique ici. Par contre, je peux vous parler de la circonscription de la députée. En 2022, il y a eu deux nouveaux nouvelles unités de logement social qui ont été construites. Il y a eu un investissement de 1,1 million de dollars aujourd'hui. Dans le programme d'apprentissage aujourd'hui, nous voulons inclure de la réputation de la réputation de la réputation « Clicho » a aussi fait partie de l'initiative. Désolée, le soleil est un peu difficile. Ils ont reçu 5 millions pour un projet de logement. Donc, ils ont fait la demande auprès du gouvernement fédéral. Certains dans les territoires du Nord-Ouest. Le programme spécifique, nous avions une petite fenêtre de quatre mois. Le gouvernement fédéral avait fait une annonce en ce sens. Et ils ont obtenu cinq millions de dollars de la parole du gouvernement fédéral. Merci. Député le membre Foyer. Merci pour l'information. Il y a eu 22 unités qui auraient dû être rénovées cette année. L'été approche. Voilà un moment important. Donc, c'est pour ça que j'ai mentionné, y a-t-il une mise à jour? Est-ce qu'elle peut nous donner une mise à jour, à savoir combien de logements ont été complétés jusqu'à présent? Et sont-ils, vont-ils être capables de compléter les unités d'ici cette année fiscale? Merci. Monsieur le membre Foyer, ministre responsable pour le joint des territoires du Nord-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas les chiffres devant moi directement. Merci. Mes collègues, notre temps alloué pour les parents de questions a été expiré. Question écrite. Question écrite. Retour. Réponse au discours d'ouverture du commissaire. Pétition. Pétition. Rapport des comités à la suite de projets de loi. Rapport des comités permanents spéciaux. Dépôt de documents. Ministre responsable pour la santé et les services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais déposer le document, la lettre de suivi de la question orale, 1022-19, entre parenthèses 2, formation, bien vivre ensemble. Merci, Monsieur le Président. Merci. Dépôt de documents. Dépôt de documents. Mes chers collègues, nous allons passer. Le commissaire, j'aimerais déposer le 2021-2022 territoire du Nord-Ouest commission sur le rapport final sur les frontières électorales des territoires du Nord-Ouest. Dépôt de documents. Dépôt de documents. Dépôt de documents. Avis de motion concernant la lecture de projet de loi. Première lecture de projet de loi. Première lecture de projet de loi. Deuxième lecture de projet de loi. Deuxième lecture de projet de loi. Études de comité plénier des projets de loi et de haute affaires. Projet de loi 23-29, CR 27-19, entre parenthèses 2. Député de Namington-Lake. What is the wish of committee? Dr. Frame Lake. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Je me lève pour que l'on puisse faire un rapport sur le progrès. Nous avons débattu, tous ceux qui sont en faveur, tous ceux qui sont contre. La motion est adoptée. Nous allons nous lever et refaire un rapport du progrès. Je me lève à une� filling. Je me lève un rapport. Je me lève aussi. La motion est intact. La motion est bien en s'arrêtement. J'aimerais avoir le rapport du comité plénier, M. le Président, nous avons devant nous le projet de loi 23-29, CA 17, notre parenthèse 2. J'aimerais faire état des progrès. Député de New York-Toon Lake, est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? Député de Day-Choux, tous sont en faveur. Tous ceux qui sont contre. Petites abstentions. Les mesures sont adaptées. Troisième lecture. Troisième lecture. M. Creffier, l'ordre du jour, 1h30. Prière, déclaration des ministres, déclaration des députés, réponse aux questions orales, présentation des réviseurs dans la tribune, remerciements, questions orales, questions écrites, réponses aux questions écrites, réponses au discours du commissaire, pétitions, rapports des comités à la suite de l'étude des projets de loi, rapports des comités permanents et spéciaux, dépôt de documents, avis de motion, motion, avis de motion tenuant la première lecture de la prochaine loi, première lecture de la prochaine loi, deuxième lecture de la prochaine loi, projet de loi 23-29, CR-19-2, rapport du comité plénier, troisième lecture du projet de loi, rapport de la tête du jour, comité à temps des réponses 42-19, projet de loi 48 et ordre du jour. La séance est levée jusqu'à lundi, le 30 mai, à 12h30. Merci. La séance est levée jusqu'à 5h30. Merci. Sous-titrage ST' 501